Première question, tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troubles de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent jamais, jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais, jamais des tanks, jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci, il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Et aujourd'hui, ils disent qu'il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks, ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif. Pour ce que je veux ici rappeler en trois points très simples, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, dont elle est l'unique agresseur et celle qui en a décidé le début et la conduite. Le deuxième point, la Russie de fait aujourd'hui menace notre sécurité collective par ses actions en Ukraine et ses attaques multiples hybrides à notre égard. Et le troisième point, nous voulons maîtriser toute communication et nous avons la conviction, en effet, que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Et au fond, ce qui se joue aujourd'hui est évidemment, d'une part, le théâtre des opérations en Ukraine, c'est-à-dire la possibilité pour l'Ukraine de résister à toute nouvelle offensive russe, de résister à tout aléa dans les mois qui viennent, mais également la possibilité pour les Européens de définir leur propre sécurité collective. Concept souvent brandi, notion souvent avancée, c'est maintenant une réalité. La question est de savoir si nous sommes capables ou pas. Ma conviction est oui. C'était l'un des objectifs de la réunion de ce soir. A propos de l'envoi éventuel de troupes au sol, vous dites que ça a été évoqué. Est-ce que vous pouvez préciser par quel pays ça a été évoqué ? Quels sont les pays qui envisageraient de le faire à titre bilatéral ? Et pourquoi la France n'y est pas favorable à ce stade ? Merci. Alors, je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats de ce soir en donnant des noms. Je dis que ça a été évoqué parmi les options. Je vous ai dit les cinq points sur lesquels il y avait un consensus qui s'était établi. Si ces points, d'ailleurs, étaient totalement mis en oeuvre, il ne faudrait pas exclure qu'ils nécessitent des sécurisations qui justifient ensuite quelques éléments de déploiement. Mais je vous ai dit de manière très claire ce sur quoi la France maintiendra sa position, qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. La Russie ne peut et ne doit gagner cette guerre. Est-il possible d'envisager qu'un pays envoie des troupes au sol en Ukraine sans l'accord des autres au niveau européen ? Est-ce que, par exemple, la Pologne pourrait envisager de le faire ? Est-il possible de la retenir dans ce cas-là ? Et est-ce que ça a été un des objets de la discussion ce soir ? Merci. Je vais vous dire, d'abord, chaque pays est souverain. Sa force armée est souveraine. Il a, par sa constitution, les voies et moyens de son engagement. Personne ne peut engager un autre pays de faire ce qui lui revient. De manière sûre, il faut définir un cadre d'intervention, et dans ces cas-là, des cadres de solidarité. Mais ma réponse est non, personne ne peut engager personne. Mais je vous dis simplement que l'esprit qui régnait ce soir, c'est qu'autour de cinq actions que j'ai évoquées, le consensus était là, et que nous, nous sommes prêts à faire aussi longtemps que nécessaire, et tout ce qui est nécessaire, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre. Pour ce qui est de votre question, nous avons eu ce débat ce soir, et vous me permettez de revenir sur un point que je n'ai pas évoqué dans mon propos introductif, qui est celui des sanctions. Il y a eu aussi l'unanimité pour dire que les sanctions, aujourd'hui, avaient des points de fuite, celles que vous avez évoquées. Plusieurs rapports ont mis en lumière le fait que des matériels russes avaient encore, pour quelques entreprises, des composants directement venant de pays qui avaient imposé des sanctions, européens ou alliés, ou utilisant en tout cas des capacités pour les produire. Pour autant, je crois que nous sommes toujours en situation de les différencier de nos propres équipements et de nos propres matériels. Ceci va nous conduire à sanctionner davantage les compagnies et les pays qui facilitent ce contournement des sanctions. Il suffit de voir les chiffres de commerce et d'augmentation du commerce avec certains pays qui sont au fond des voies de passage, ou les chiffres que certaines entreprises utilisent avec ces pays pour avoir une ligne assez claire. Et donc, qu'il s'agisse des équipements militaires, de certains composants technologiques ou du gaz, voire du pétrole, il y a des mécanismes de contournement qui sont assez clairement identifiés, sur lesquels l'accord a été trouvé ce soir pour accroître, en effet, les réponses. Bonjour à toutes et tous, et merci d'être là. Je vais juste dire quelques mots d'introduction pour caler cette discussion et en donner le cadre. Puis nous aurons une vidéo de quelques minutes qui a été envoyée par le président Zelensky avant de commencer nos travaux. En tout cas, je voulais remercier l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement, ministres présents aujourd'hui à Paris. Et si nous sommes ici tous réunis, c'est que nous sommes convaincus, depuis le premier jour de cette guerre, que ce qui se joue en Ukraine est non seulement capital pour l'Ukraine, mais aussi pour notre sécurité collective et pour la défense d'un ordre international qui est fondé sur le droit. L'Ukraine a déjà réussi, grâce à la résistance héroïque de ses soldats, grâce aussi à notre soutien et aux mesures qui ont été prises dès les premiers jours, à mettre en échec les desseins de la Russie. L'opération spéciale, qui, il y a deux ans, devait durer trois semaines, est encore en cours, avec des positions qui sont aujourd'hui stabilisées sur le front. Et au moment où nous nous parlons, il faut aussi féliciter certains de nos collègues, puisque se joue en ce moment le vote au Parlement de Hongrie, qui va permettre à la Suède, et j'en félicite le ministre des Affaires étrangères qui représente ici son Premier ministre et son pays, qui va donc permettre à la Suède de joindre l'OTAN. En deux ans, la Suède et la Finlande auront donc rejoint notre organisation. Félicitations à votre pays. Dans le même temps, nous voyons, et tout particulièrement ces derniers mois, un durcissement de la Russie. Durcissement qui s'est manifesté en matière de politique intérieure et qui s'est malheureusement cruellement illustré à travers la mort d'Alexei Navalny. Nous l'avons tous formellement condamné, mais elle a signé la trace de ce durcissement, mais à travers la poursuite des opposants politiques, l'interdiction des opposants politiques aux élections, la mort donc d'Alexei Navalny, l'interdiction supplémentaire de nouvelles structures, il y a un durcissement manifeste. Sur le front ukrainien, les positions sont de plus en plus dures, et nous savons aussi que la Russie prépare des attaques nouvelles, en particulier pour sidérer l'opinion ukrainienne, mais en train de durcir sa position. Nous avons tous subi de manière accrue ces derniers mois des attaques en termes informationnels et en termes cyber encore accrus. Et en parallèle, j'ai pu noter qu'à peu près tous les pays représentés autour de cette table ont pu dire à travers la voix de leurs dirigeants ou de leurs ministres ou de dominantes personnalités, comme d'ailleurs beaucoup des organisations internationales auxquelles nous prenons part, ont pu dire que le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les dix pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là, et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. L'Ukraine est aujourd'hui déterminée, elle a besoin de nous, au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date qui marque un peu plus des deux ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine, nous sommes sans doute plutôt à coup sûr au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous, compte tenu de la transformation de la menace d'un point de vue militaire et stratégique. Le cadre de la discussion qui sera la nôtre s'inscrit dans des éléments aussi de continuité, mais ce sursaut doit être clair. D'abord, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine, pour l'Ukraine elle-même. Deuxièmement, nous sommes en train d'assurer notre sécurité collective, d'aujourd'hui et de demain. Et donc, de manière très claire et encore plus claire qu'hier, compte tenu des attaques que nous subissons, c'est aussi notre sécurité dont nous parlons. Troisièmement, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous ne souhaitons pas entrer en guerre avec le peuple russe et que nous sommes déterminés à garder la maîtrise de l'escalade, comme nous l'avons fait avec succès depuis le début du conflit. Fort de ces principes, conscient que le moment implique des décisions fortes et un sursaut, l'objectif de l'échange de cet après-midi est d'une part évidemment de partager tous les éléments utiles à la caractérisation de la situation que nous vivons à son constat, de voir sur le plan national et collectif comment nous pouvons faire plus, plus en soutien budgétaire, plus en soutien militaire, plus en capacité mise à disposition et en poursuite aussi des accords bilatéraux, comme plusieurs d'entre nous en ont déjà signé ces derniers temps à l'égard et avec l'Ukraine. Et puis, nous aurons un deuxième temps de discussion autour de la question comment aussi faire différemment en fonction des besoins exprimés par les Ukrainiens dans la période qui s'ouvre aujourd'hui. Voilà les quelques éléments que je souhaitais ici apporter pour cadrer cette discussion stratégique et opérationnelle qui, je crois pouvoir le dire en remerciant chacune et chacun autour de cette table, est marquée par la détermination complète qui est la nôtre de ne jamais voir la Russie emporter ce conflit et d'être aussi longtemps que nécessaire aux côtés de l'Ukraine et de son peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !